J'aurai 40 ans aujourd'hui, pourtant je suis toujours dans la maison de mon père. Chaque nouveau jour devient un cauchemar pour moi à cause de ma peur d'être vieille sans un homme pour appeler mon mari. Mais pourquoi est-ce comme ça ? Pourquoi ne puis-je pas voir un homme qui m'épousera ? Tous mes amis se sont mariés avant d'avoir 25 ans, certains n'étaient même pas prêts pour le mariage, et les hommes n'arrêtaient pas de les supplier et de les déranger jusqu'à ce qu'ils acceptent. Regardez-moi. J'ai cherché, admirant Dieu, pour que mon propre mari vienne m'approcher pour le mariage, mais aucun homme ne s'est jamais présenté. Tout ce qu'ils font, c'est de dire « je suis bon ». À la fin, ils iront chercher la main d'une autre personne en mariage. Qui m'a fait ça ? Dieu, quand vas-tu me donner mon propre mari ? La honte est trop pour moi. Parfois, on dirait que je suis maudit. Mais je sais que je ne suis pas maudit parce que la Bible le dit dans la 2e Corinthien 5, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hélène, tu es encore là, vous n'êtes pas allé au marché. Ne t'inquiète pas, maman, je vais y aller maintenant. S'il te plaît, fais-le, que je puisse cuisiner quelque chose. D'accord, mère. Amie, j'ai été surpris quand tu m'as appelé pour me dire que tu venais me voir. J'espère pas de problème. Aucun problème du tout. Je veux te voir pour un sujet très important. Bonjour, voisin. Votre amie est ici. Oui, Hélène. Tu sors ? Oui. Je veux aller acheter quelque chose au marché. Prends soin d'elle. Pas de problème, je le ferai, allez bien. Rina, s'il te plaît, viens à l'intérieur. En fait, vous avez l'air bien, votre mari essaie. Vraiment, tu veux dire que j'ai l'air bien comme ça ? Je sais que je suis celui dont il parle. Ma voisine a dû dire à son amie que je n'étais pas encore mariée. Oh non. Ils ont commencé à se moquer de moi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours dans la maison de mon père. Êtes-vous en train de me dire que vous m'avez trouvé un emploi ? Bien sûr, je suis sérieux. Bon après-midi, Hélène. Bon après-midi. Dites-moi comment c'est arrivé, je suis surpris que vous puissiez me trouver un emploi si tôt. Remerciez simplement Dieu. Je sais qu'il devait parler de moi, en fait, j'en ai marre d'être la risée. Eh, 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 ne suis-je pas belle ? Pourquoi est-ce que les hommes ne me trouvent pas attirante ? Regardez-moi. Je suis instruite, j'ai du bon travail, surtout, je suis bien élevée et je suis une femme qui craint Dieu, mais aucun homme ne semble me remarquer du tout. J'ai tellement honte de moi. Toutes les femmes que je vaux mieux se sont toutes mariées. La seule chose que les hommes me disent, c'est que tu es bonne, que tu es une femme gentille, mais ils ne me demandent jamais la main en mariage. Oh non, ça suffit. Dieu, je veux me marier. En fait, je me fiche de savoir si la personne est bonne pour moi ou non, tout ce que je sais, c'est que je veux me marier. Répondez-moi, j'ai besoin de mon propre mari. Tu as dit que nous devrions te chercher d'abord et que tout le reste me sera ajouté. Je te cherchais depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. Faire quelque chose. Je ne rajeunis plus. Waouh, sœur Hélène, tu es tellement incroyable. Je ne savais pas que tu avais une si belle voix. J'aime ça. Continue comme ça. Elle a grâce de Dieu, pas ma puissance, et je le remercie pour le don de chanter. C'est bon à entendre et merveilleux, en fait, vous êtes béni d'avoir une voix si merveilleuse. J'avais l'impression d'être au paradis quand tu chantais. J'étais tellement ému que je m'oubliais. S'il vous plaît, continuez. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Je vous remercie. Je suis content que ça te plaise. Rentrez-vous chez vous ou faites-vous encore quelque chose à l'église ? Non, non, j'ai fini. Allons-y. Le service d'aujourd'hui était le meilleur. J'ai tellement aimé ça que j'aurais aimé que nous soyons encore dans l'église. Tu es si drôle, de toute façon. Je suis content que tu aimes ça. Continue de venir. Je vous promets que vous continuerez à profiter du service. L'homme qui vous épousera sera l'homme le plus chanceux de la Terre. Je veux dire, tu es une femme craignant Dieu, instruite, talentueuse et belle aussi. En fait, vous avez tout ce dont un homme a besoin chez une femme. Tu es sérieux ou tu me flattes ? Non, je suis sérieux, je ne rigole pas, tu es bon. Ensuite, je suis si heureux de l'entendre de votre part. Je vous en prie. Sœur Hélène, c'est à partir d'ici que je partirai. À la prochaine. Merci beaucoup, frère Peter, prenez soin de vous. Merci et prenez soin de vous aussi. Oui, finalement, Peter m'a trouvé attirante. Dieu, je sais que tu ne lui permettras pas de passer à côté de moi. Oui, oui, Seigneur, il a commencé à s'intéresser à moi. Laissez son intérêt se transformer en sentiment et laissez-le finalement se terminer par le mariage. Je ne deviens plus jeune. Tous mes compagnons d'âge se sont tous mariés, sauf moi. Parfois j'ai honte de moi. Chaque fois que je vois quelqu'un rire, j'ai l'impression qu'il se moque de moi et mon cœur en sera tellement amer. Chaque fois que je vois deux personnes discuter, j'ai l'impression qu'elles discutent de moi et le sol devient trop difficile pour moi. Je veux que ça se termine. Je veux épouser. Je ne me soucie même plus de savoir si la personne est faite pour moi ou non. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est me marier et mettre fin à cette honte dans ma vie. Peter a dit qu'il aimait ma voix. Je pense que je devrais commencer à pratiquer plus. Je veux chanter une chanson qui le fera totalement tomber amoureux de moi. Oui, c'est ce que je vais faire. Maman, je vais aller à l'école de musique, donc je ne sais pas quand je reviendrai. École de musique, vous êtes déjà bon en chant, et votre voix est belle aussi. Ou vous souhaitez abandonner votre travail pour la musique ? Non, maman, je veux juste me mettre à niveau et aussi apprendre de nouvelles chansons et un nouveau système si possible, entraîner davantage ma voix. Quoi qu'il en soit, si cela vous rend heureux, pas de problème, mais rappelez-vous, vous ne devriez pas laisser ce nouveau plan affecter votre travail. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cet emploi, il vous paie bien. Non mère, je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Je peux gérer les deux en même temps. D'accord, allez-y. Sœur Hélène. Je t'attends depuis longtemps maintenant. Où étais-tu ? J'ai commencé l'école de musique, je voulais me perfectionner dans ce domaine aussi. Pas étonnant, la façon dont vous avez chanté dimanche dernier montre beaucoup de différence, en fait, je ne peux pas croire que tu puisses chanter une chanson comme ça. Savez-vous qu'il semble que ce soit les anges qui chantent ? Vraiment, donc j'y arrive. En fait, vous y êtes déjà. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Quoi qu'il en soit, tu as dit que tu voulais me voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non pas du tout. Je suis venue vous annoncer que je me marie et vous inviter. S'il vous plaît venez m'aider. En fait, je veux que tu sois là. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas croire que tu aies déjà trouvé l'os de ton os juste comme ça. Et qui est cet homme chanceux, si je peux demander ? Oh ! Vous le connaissez déjà, frère Peter. Quoi ? OMS ? Est-ce que ça va ? Dois-je vous apporter de l'eau ? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ok, si tu le dis. Je vais entrer maintenant, et je promets que je viendrai. Merci et prenez soin de vous et rappelez-vous que le temps de Dieu est le meilleur et que votre propre temps arrive. Dieu n'est pas un homme, il nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Ce que vous serez, quand vous le serez, il sait tout. Tout ce que nous avons à faire est de mettre notre foi en Dieu, car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Dieu est un esprit, et il exige que nous l'adorions en esprit et en vérité. Jean 4 verset 24, il ne veut pas que nous ayons à le voir avant que nous croyions qu'il existe, ou avant que nous croyions qu'il nous a répondu, ou avant que nous croyions qu'il a des plans pour nous, et tout ce qui arrive est pour un but, mieux connu de lui, et en tant que ses enfants, il veut que nous lui fassions confiance et que nous l'attendions patiemment, afin qu'il nous place à notre juste place. Alors, ma sœur, votre propre heure arrive, et je promets d'être là aussi quand cela arrivera. Sœur Rina, vous êtes si heureuse. C'est pourquoi vous prêchez. Je peux le voir dans ton regard. Donc je pense que tu ne me comprends pas. Non, ma sœur, je prêche parce que j'ai appris à connaître Dieu. Il est le Dieu qui sait du début à la fin. Il est le Dieu qui sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Il est un Dieu longanime et demande à ses enfants d'être comme lui. Il est le Dieu qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous et qui est prêt à nous le donner au bon moment, quand cela ne nous fera pas de mal. Son silence signifie beaucoup. Son silence signifie, mon enfant bien-aimé, je ne veux pas que tu sois blessé. Je vous aime. Soyez patient, ce n'est pas encore l'heure. Son silence signifie, mon enfant, j'ai un plan plus élevé pour toi. Attendez que je déshonore vos ennemis, car si je vous le donne maintenant, ils pourraient vous faire du mal. Je t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. C'est pourquoi cela met Dieu en colère lorsque nous commençons à lui déplaire ou à nous méfier de lui simplement parce que nous n'avons pas reçu ce que nous lui demandons, il s'attend à ce que nous lui fassions confiance à tout moment, dans n'importe quelle situation, fidèlement, patiemment et joyeusement, le louant en vérité et en esprit. Alors il ira plus vite, mais quand nous commencerons à murmurer, à nous plaindre ou à donner des conditions à Dieu, il détournera les yeux de nous, et cela nous causera du retard. Il est Dieu, nous ne pouvons pas le questionner ou lui ordonner, il fait sa chose quand cela lui plaît et à qui cela lui plaît, peu importe à quel point nous sommes frustrés, agités ou le détestons pour ne pas le faire comme nous le voulons. Il ne peut pas changer Dieu ou le forcer à le faire quand il ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas changer, et la seule chose que nous devrions savoir, c'est qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes et qu'il ne peut jamais nous décevoir ou faire quelque chose qui nous blesse, peu importe le temps que cela prendra. Si vous attendez patiemment, vous rirez plus tard que ceux que vous pensiez avoir ri en premier. Tout ce qu'il fait est pour notre propre bien. Par conséquent, nous devons apprendre à attendre quand il nous demande d'attendre. Se rebeller contre Dieu, tourner le dos à Dieu ou retourner au péché est la seule chose qui empêchera ses bons plans de se réaliser. D'accord, ma sœur, je t'ai entendu. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi. Vous êtes les bienvenus, je vais y aller maintenant. Je ne vous blâme pas parce que vous vous mariez avec bonheur. Tu ne sais plus ce que je ressens. Alors Peter n'a jamais voulu du bien pour moi, il me flatte seulement. Mais pourquoi, pourquoi ? Je fais tout ce que je fais maintenant juste pour qu'ils me choisissent. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi est-ce que les hommes ne me choisissent pas pour le mariage ? Et eux, et eux, et eux, je me suis tournée vers quelque chose avec lequel les gens sympathisent, mon nom est devenu patient. Pourquoi dois-je l'être celui qui a le patient ? Pourquoi dois-je l'être le seul à endurer ? Pourquoi dois-je l'être le seul à continuer à prier et à jeûner ? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas la même patience que je devrais avoir ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Le timing de Dieu est le meilleur. Quand mon heure arrive-t-elle ? Je ne rajeunis pas et j'en ai marre d'avoir de la patience. Répondez-moi, mon Dieu. Et eux, et eux, et eux. Je ne peux pas croire que Peter en choisira un autre après m'avoir félicité. Il a dit que je suis bon. Il a dit qu'un homme qui m'épouserait serait l'homme le plus heureux. Pourquoi ne peut-il pas être l'homme heureux ? En fait, assez de ce sans ceci et sans cela, je vais le faire à ma façon. Si Dieu ne répond pas aux prières, il n'est pas nécessaire de le prier. Je commence à penser que mes amis avaient raison, quelque chose ne va vraiment pas avec mon apparence. Tout en moi devait changer. Comment les hommes peuvent-ils m'aimer, mais ils ne m'aimeront pas pour le mariage ? Ils n'arrêtent pas de me dire que tu es bon, mais ils ne veulent pas m'épouser. Alors à quoi sert ma qualification ? Ma fille, qu'y a-t-il ? Je t'ai entendu parler tout seul. Mère, je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée de tout ce qui m'entoure. Parfois, il me semble que je devrais tout arrêter. Mais pourquoi ? Vous avez un bon travail, vous avez une bonne maison, vous avez de bons parents et vous êtes en bonne santé. Vous êtes un enfant de Dieu qui a l'assurance du ciel, vous avez de la nourriture et vous pouvez manger, que vous manque-t-il d'autres ? Je veux dire, si vous dites cela, qu'attendez-vous de ceux qui ne peuvent pas voir, de ceux qui ne peuvent pas marcher, de ceux qui sont dans les tombes, de ceux qui ne peuvent pas manger, de ceux qui sont dans les hôpitaux ? Regarde autour de toi, ma fille, vous verrez beaucoup de bonté de Dieu dans votre vie. Mère, il semble que tu ne comprennes pas ce que je ressens. Pourquoi est-ce qu'aucun homme ne veut demander ma main en mariage ? Suis-je s'il est qu'aucun homme ne devrait être fier de moi ? Je vous ai dit auparavant que vous êtes spécial aux yeux de Dieu, des personnes spéciales reçoivent des cadeaux spéciaux d'une manière spéciale et à un moment spécial. Le fait que vous ne vous soyez pas marié ne signifie pas que Dieu vous a abandonné ou abandonné. Même si vous ne vous mariez pas, vous ne devriez pas, à cause de cela, abandonner Dieu ou être ingrat pour la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est parce que la terre n'est pas un lieu de vie permanent. N'avez-vous pas vu quelqu'un se marier aujourd'hui et mourir le même jour ? N'avez-vous pas vu quelqu'un qui vivait heureux, et immédiatement après son mariage, tout a basculé ? Et a commencé à regretter pourquoi il avait même pensé à se marier. Mère, s'il te plaît, assez de ces encouragements parce que je le vois comme de la moquerie, ne vois-tu pas que les gens se moquent de moi ? Pourquoi un enfant de Dieu se souciera-t-il de qui se moque d'elle ou se moque d'elle ? Celui ou celle qui se moque de vous se moque de votre Dieu. Vous devriez être heureux quand les gens se moquent de vous pour ce que seul Dieu peut faire. Ce genre de moquerie apporte beaucoup de bénédiction, cela fait que Dieu libère trop de bénédiction sur vous. Et il est très mauvais de supposer que les gens se moquent de vous alors qu'ils ne le font pas, cela devient un obstacle à votre prière. Libérez votre cœur et laissez la volonté de Dieu se faire dans votre vie. Mère, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Je veux dormir. Plus tard, nous pourrons parler. Ainsi en sera-t-il à partir de maintenant. Je suis bon. Après tout, les gens qui s'habillent comme ça se marient très vite. Maintenant, les hommes peuvent me trouver attirante. Waouh, voir la beauté. Excusez-moi, beauté, je veux vous parler. Oui, que puis-je faire pour vous ? Puis-je vous sortir ? Pourquoi ? Pour le coup de foudre. Vraiment ? S'il vous plaît, permettez-moi de vous connaître davantage, ou devrais-je dire, permettez-moi de faire de vous ma femme. Je n'arrive pas à y croire, alors c'est moi qui me retiens. C'est la première fois qu'un homme me demande en mariage. Es-tu sûr de vouloir faire de moi ta femme ? Vous ne vous êtes pas mariée ? Moi épousée ? Non, je suis célibataire, et tu es la première femme que j'ai jamais demandée en mariage. Vraiment ? C'est qui ? Fils, j'arrive. Laissez-moi aller vérifier qui est à la porte. D'accord, maman. Oui, qui cherches-tu ? Je cherche M. Sean. Tu veux dire mon mari ? M. Sean, votre mari ? Bien sûr, avez-vous un problème avec ça ? Non, pas du tout. Peut-être que c'est une erreur, ce n'est pas celui que je recherche. Je vais y aller maintenant. Regardez comme elle a l'air bon marché, cherchant les maris des gens à séduire. Vous avez de la chance de nier le fait que vous cherchez mon mari. Sinon, j'aurais redessiné ton visage. Il m'a dit qu'il m'épouserait, et qu'il ne s'est pas marié, c'est pourquoi je me suis jetée en lui, alors il me trompait. Mais j'espère que ce n'est pas vrai qu'il était marié parce que... Dieu merci, M. Sean, je reviens de chez vous. Est-il vrai que vous êtes un homme marié ? Tu veux dire que tu viens chez moi, t'habilles comme ça, espèce de prostituée bon marché ? Tu as de la chance que je ne t'ai pas rencontré là-bas. Mais tu as dit que tu m'aimais bien et que tu m'épouserais. Moi, épouse-toi, vous rêvez, je ne pourrai jamais épouser une femme comme vous, tu n'es bon qu'au fait, c'est tout. Après m'avoir utilisé comme tu veux et m'avoir promis le ciel et la terre, maintenant tu veux me jeter. C'est pour ça que tu es bon. Maintenant. Hors de ma vue avant que ma femme ne vous voie ici. Oh non, je suis un imbécile. Je ne peux pas croire ça. Il, 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 c'est quoi tout ça ? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ? Je pensais que reculer me ferait obtenir ce que je voulais. Maintenant, je sais que le temps de Dieu est le meilleur, peu importe comment nous le voulons, ce qui compte, c'est comment Dieu veut que ce soit. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai appris que personne ne peut te combattre, te forcer ou te commander. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous attendre pendant que vous nous demandez d'attendre. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Faites comme il vous plaît. Êtes-vous sérieux ? Oui, mère. Mère. Tu es de retour. Ce jeune homme ici demande votre main en mariage. Il a dit que vous vous connaissiez depuis longtemps. Bonjour, Hélène. Larry, c'est toi. Oui, c'est moi. Où étais-tu pendant tout ce temps ? Prions toute la journée pour que Dieu te garde pour moi jusqu'à ce que je sois prêt. Maintenant, je suis. Sois ma femme. S'il te plaît. Je ne te mérite pas. Non, vous le faites. Sérieuse. Il y a trois choses que Dieu exige de notre foi. Un, reconnaître qu'il existe, et deux, savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui font fidèlement confiance. Et enfin, pour le chercher assidûment, approchons-nous donc de Dieu dans la foi, et nous lui plairons continuellement et trouverons du repos pour nos âmes. Repelez-vous, Dieu ne peut pas être contrôlé. Laissez sa volonté se faire dans votre vie. Ne lui donnez pas de conditions. Ne servez pas Dieu à cause de ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Apprenez à attendre quand Dieu vous demande d'attendre, c'est pour votre bien. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.